Bonjour, bienvenue tout le monde à la dernière présentation de la série de conférences La diaspora sud-asiatique, politique, genre et rituel, qui est organisée par, qui est une collaboration entre 4 universités et différents acteurs qui collaborent à la scène des études sud-asiatiques à Montréal. Je vous rappelle que nous sommes présentement, on enregistre la conférence, alors si vous voulez bien prendre note. Aussi, donc, aujourd'hui nous recevons Mathieu Claveyrolas et Mathieu Boisvert. Ils vont chacun nous présenter leur recherche, une partie de leur recherche sur la diaspora. Et je disais que c'était une collaboration, donc, du ministère des Relations internationales et de la francophonie, que nous tenons à remercier, ainsi que de l'Institut des études internationales de Montréal, du CERIAS, dont Mathieu Boisvert, est le fondateur directeur, le centre d'études sur les recherches sur l'Inde et l'Asie du Sud, et aussi, donc, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'UQAM, bien sûr, et l'Université de Montréal. Alors, on est présentement à l'Université de Montréal, on a quelques personnes en salle. Ça fait du bien de nous retrouver, mais on a aussi des gens, donc, comme vous, qui sont actuellement sur Zoom. Alors, chaque présentateur va avoir environ 25 minutes pour sa présentation. Ils vont présenter un après l'autre et ensuite, on aura une période de questions conjointes. Alors, je vais passer dès maintenant la parole à Mathieu Boisvert, qui est professeur au département des sciences des religions de l'UQAM et qui est également directeur fondateur du CERIAS. Oui, merci beaucoup, Karine. Alors, j'espère que vous voyez ma présentation, c'est bien beau. Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir, en fait, sur deux événements particuliers de la communauté tamoul montréalaise, la communauté tamoul shri-lankaise montréalaise, l'anniversaire de Prabhakaran, qui est le fondateur et qui était, en fait, le leader des tigres tamouls ou du mouvement de la libération pour l'élam tamoul et de la fête annuelle du temple tamoul shri-lankais Mourgan qu'on retrouve ici à Montréal. Alors, la présentation va se déployer en quatre différentes sections. Je vais faire un petit retour ici pour nous permettre de contextualiser les raisons pour lesquelles les tamouls shri-lankais se sont rendus à Montréal. Alors, on va parler un peu du conflit tamoul et singhalais. La deuxième section, ce serait pour aborder la fête annuelle au temple de Shri Mourgan, ici à Montréal. On va parler ici de commentialisme, de la pratique du Kavadi et aussi de l'articulation entre le mythe et le rite qui sont sous-jacents à cette pratique de Kavadi. La troisième section, c'est l'anniversaire de Prabhakaran qui a été célébré ici à Montréal en 2006 pour une dernière fois avant que les tigres pour la libération de l'élam tamoul soient reconnus comme un mouvement terroriste par le gouvernement canadien en 2007. Et finalement, une conclusion. Commençons par notre première section. Le Sri Lanka est une petite péninsule insulaire ici au sud de l'Asie du Sud, à la pointe de l'Inde. Et on parle ici de Montréalais, d'origine tamoul, hindou, shri-dankhese. Alors, ce sont trois qualificatifs importants. Tamoul parce qu'ils parlent le tamoul, mais également parce qu'ils proviennent à l'origine du Tamil Nadu, qui est la frontière au sud-est de l'Inde. hindou, parce qu'à l'intérieur de cette communauté tamoul, il y a également des chrétiens, des musulmans. Alors, on va se concentrer spécifiquement ici sur les membres de cette communauté hindoue. Et également shri-lankaise, parce que ces tamouls hindous ne sont pas, dont on parle aujourd'hui, ne sont pas d'origine indienne, du Tamil Nadu, mais bel et bien du Sri Lanka. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, cette petite île au sud de l'Inde est relativement restreinte, mais quelque chose de très important, c'est que la communauté tamoul que l'on y trouve, on pourrait dire qu'elle est double. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cette population tamoule qui habite le Sri Lanka depuis pratiquement deux millénaires, qui s'est établie sur l'île au tout début de l'ère chrétienne et qui s'y est établie essentiellement. Alors, le Sri Lanka, ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'il y a une double population tamoule et celle qui est arrivée il y a près de deux millénaires, s'est installée essentiellement le long des côtes, au nord et à l'est, et c'est cette région du Sri Lanka, en fait, qui est considérée comme étant l'élam tamoule. Et beaucoup plus tardivement, vers le 18e, 19e siècle, il y a des engagés tamoules qui ont été amenés sur l'île de Ceylan par la présence coloniale britannique pour travailler à l'intérieur de plantations. Et ces engagés étaient beaucoup plus au centre de l'île de Ceylan, dans les montagnes, pour travailler justement dans les plantations de thé. Alors, c'est deux vagues migratoires qui sont très différentes les unes des autres. Il y a ces anciens établis tamoules qui sont le long des côtes, qui ont développé un commerce maritime avec la Malaisie et dans l'ensemble, en fait, des pays de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Et une autre population arrivée beaucoup plus tardivement qui a travaillé à l'intérieur des plantations au Sri Lanka. Et on retrouve également, comme je disais tout à l'heure, différentes allégeances religieuses au sein de cette communauté tamoule. Le Sri Lanka devient indépendant, se libère de la colonie britannique en 1948 et s'inscrit à l'intérieur de la constitution singhalaise à l'époque, une reconnaissance de deux communautés linguistiques, de deux langues officielles. D'une part, le singhalais, qui est parlé par le groupe ethnique singhalais, qui est majoritairement bouddhiste. Et d'autre part, le tamoule, qui est parlé essentiellement par la communauté tamoule, majoritairement hindoue. Et en 1954, la majorité singhalaise vient à altérer la constitution du pays et transforme celle-ci pour rendre le singhalais comme étant la seule langue officielle de ces langues à l'époque, qui va devenir plus tard le Sri Lanka. Alors là, se mettent en place des revendications de la communauté tamoule qui se sent lésée, qui se sent brimée, parce que les écoles qui étaient présentes ici dans les deux langues sont devenues de plus en plus exclusivement singhalaises. L'université de Jafna vient à fermer une université qui enseignait en langue tamoule. Et à l'intérieur de la fonction publique shri-lantaise, on ne vient qu'à exiger que le singhalais comme langue de fonctionnement. Alors, comme vous pouvez vous rendre compte ici, graduellement, la langue tamoule est écartée de la fonction publique shri-lantaise. Alors, il y a plusieurs groupes tamoules qui se mettent en place pour revendiquer plus de droits pour cette communauté ethnique et linguistique tamoule. Mais ces groupes viennent à disparaître et qu'un seul groupe ici vient à représenter l'ensemble de cette communauté tamoule hindoue. Et c'est cette communauté qui est représentée par le LTTE, les tigres pour la libération de l'élam tamoule, qui est aussi représenté par Prabhakaran, qui est le leader de ce mouvement du LTTE. C'est un mouvement aussi qui est paramilitaire, qui est beaucoup plus extrémiste, beaucoup plus violent dans ses revendications. Et celui-ci a éliminé également les autres groupes peut-être moins virulents, moins violents, qui représentaient également la communauté tamoule shri-lantaise. Shri-lantaise, exactement. Et il se revient en 1983, un événement qui s'appelle le Black July, qui vient à marquer le début de la guerre civile shri-lantaise entre les tamoulils et la faction singhalaise. Et par la suite, de 1987 à 1990, il y a l'armée indienne également qui vient à intervenir au Sri Lanka dans un objectif de rétablissement de la paix. Mais on s'aperçoit aussi assez rapidement que l'armée indienne n'est pas exactement, comment dire, qu'elle a partie prise dans tout ça, et qu'elle milite jusqu'à un certain point du côté singhalais, parce que le mouvement de revendication d'un élam tamil avait également comme objectif d'inclure dans cet élam une partie du Tamil Nadu et même du Kerala. Alors l'Inde avait tout avantage à couper coup à ce mouvement nationaliste du LTTE pour pas que les frontières de l'Inde soient menacées. Alors ce mouvement du LTTE est en vigueur jusqu'en 2009, un moment où Prabhakaran, le leader du mouvement, est assassiné et tué par l'armée singhalaise. Alors tout ça ici pour remettre un peu en contexte cette migration massive des tamouls hindous singhalais, je vais l'enquerre plutôt, vers le Canada, une migration qui commence en 1985 et se termine en 2006 en tant que réfugié du Sri Lanka. Par la suite, il y a toujours plusieurs tamouls shri-lankais qui vont arriver au Canada, mais qui n'arrivent plus directement du Sri Lanka, qui vont arriver sous l'égide de la vraie ré... Ils n'arrivent plus en tant que réfugiés, mais plutôt pour rejoindre leurs familles qui sont déjà établies au Canada. Ce qui est particulier ici, c'est que le Canada, jusqu'en 2006, c'est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés tamouls shri-lankais au monde. Et sur près de 50 000 tamouls réfugiés au Canada, il y en a près de 20 000 qui sont établis ici, à Montréal même. Alors c'est une présence qu'on remarque à partir de 1986 sur le territoire montréalais. et aussi qui vient à se déployer graduellement, parce que bien entendu, au tout début, les tamouls montréalais se joignent à d'autres temples hindous qui ne sont pas tamouls nécessairement, qui sont beaucoup plus... qui desservent une population beaucoup plus en lien avec le nord de l'Inde. Mais graduellement, au fur et à mesure que la communauté tamouls montréalaise s'établie sur le territoire montréalais, celle-ci va devenir plus en moyens financiers et graduellement va construire son propre temple. Alors, il y a trois temples qui sont construits ici à Montréal. Trois temples tamouls shri-lankais, le temple de Shri-Murgan à Dollar des Ormeaux, le temple d'Urga-Aman sur le boulevard Jantalon et un temple beaucoup plus petit sur la rue Sauvée. C'est un temple dédié à Ganapathy. Et on se concentre ici pour cette présentation sur deux événements qui sont en lien, ou plutôt moins le premier, celui de l'anniversaire du temple lui-même, la fête annuelle du temple. C'est la fête annuelle du temple de Shri-Durgan, alors que le deuxième événement sur lequel on va se concentrer, l'anniversaire de Prabhakaran, prend place ici dans un lieu neutre et comme on va voir, ça va être dans une école publique montréalaise. Alors, chaque temple hindou a un anniversaire annuel qui vient à réunir en fait l'ensemble des personnes qui fréquentent ce temple. Alors, c'est un événement qui est propre à tous les temples hindous Sri Lankais montréalais, mais également sur les temples hindous indiens qui sont présents sur le territoire ici à Montréal. Alors, il y a quelque chose de particulier, premièrement, au temple de Shri-Murgan, c'est que cet anniversaire ici se déploie sur une période de dix jours et pour chacune de ces journées, il y a un ensemble de personnes, un ensemble de familles qui vient à s'occuper de, qui prépare la nourriture en fait pour tous les gens qui sont présents lors de cette journée de célébration. Et il y a à peu près de trois à quatre mille personnes qui sont présentes pour chacune de ces journées. Au Sri Lanka, lors des fêtes annuelles des temples, c'est des temples à l'intérieur d'un village même, et chacune des journées des fêtes sont prises en charge par une famille à l'intérieur du village. Alors qu'ici à Montréal, ce n'est pas des familles qui prennent en charge la préparation de la nourriture pour chacune des journées, mais plutôt des villages, ce sont des identités villageoises. Alors ça va être le village de Trinko-Mali, par exemple, qui va être en charge du premier jour pour la préparation de la nourriture. Le deuxième jour va être préparé par la ville de Jafna, par exemple. Alors, on s'aperçoit ici qu'il y a un genre de reconstitution de la prise en charge de la préparation de la nourriture à Montréal. Ce n'est pas par famille, mais plutôt par village ou par ville pour développer jusqu'à un certain point une identité en lien avec ces villages ou villes au Sri Lanka. D'autre part, il y a la pratique du Kavadi sur laquelle je voudrais me concentrer ici, qui est accomplie dans les différents temples tamoules Sri Lankais au Québec et à l'extérieur du Québec, à l'intérieur de chacun de ses anniversaires annuels. Et le Kavadi, c'est une pratique de perçage corporel où les individus sont bien souvent suspendus pour un certain temps dans les aires. Alors, ici, je voudrais qu'on revienne pour un court moment au mythe qui est sous-jacent à cette pratique du Kavadi, d'une part, et d'autre part, d'articuler ce mythe avec le rite. Alors, le mythe, la façon dont les gens viennent à expliquer l'histoire mythologique qui est sous-jacente, qui est sous-tend cette pratique, on retourne ici à une ancienne histoire tamoule et on parle d'un sage, Agastia, qui avait mandaté un de ses dévots, Idoumban, pour aller acquérir une parcelle ou de la terre de deux montagnes dans le nord de l'Inde. Alors, Idoumban s'en va dans le nord de l'Inde et recueille une parcelle de ses montagnes, en fait, et transporte celle-ci sur une palanche et retourne dans le sud de l'Inde pour retrouver, en fait, Idoumban, pour y trouver plutôt Agastia, qui l'avait mandaté initialement. Et en chemin, Idoumban va rencontrer Mourgan, qui est l'un des fils de Shiva et Parvati, qui est le fils de Shiva plus particulièrement. Et Mourgan qui est frustré parce qu'il s'est fait jouer, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait eu un concours entre Mourgan et son frère Ganesh, et Mourgan a été floué dans celui-ci. Et Mourgan rencontre Idoumban avec sa palanche. Il y a un conflit entre l'un et l'autre et Mourgan vient à tuer Idoumban. Et par la suite, Mourgan se rend compte de son erreur, vient à redonner vie à Mourgan et pour s'excuser à celui-ci, lui donne deux vœux. Et les deux vœux qu'Idoomban va prendre devant Mourgan, le premier, c'est de ne pas de pouvoir bénir tous ceux qui vont porter cette palanche, ce cavadi qu'il porte lui-même. Et le deuxième vœu, c'est de pouvoir devenir gardien de cette porte qui mène au temple de Mourgan à Palani. Un deuxième vœu qui serait exaucé une fois qu'Idoomban a retrouvé, a rempli son devoir auprès d'Agastia de rapporter la terre auprès d'Agastia. En deux vœux qui sont exaucés par Mourgan. Voici le mythe. Un mythe qui est remis en scène annuellement dans cette pratique du cavadi. Mais dans cette mise en scène, on s'aperçoit que les les cavadistes, les acteurs ici, viennent à incarner ou jouer le rôle des Dumban ici, en portant cette palanche. Et en jouant ce rôle, ils deviennent également, formellement, dans l'imaginaire collectif des gens qui sont présents, les gardiens de ce temple ou de la porte qui mène à Palani. Et dans l'imaginaire des Tamus de Sri Lankais, Palani vient à être associé au Sri Lanka lui-même ou à l'élame Tamul. Alors, c'est comme si les cavadistes, qui sont porteurs du cavadi, sont les gardiens de l'élame Tamul. Alors, je vois ce rite ici dans la diaspora tamul Sri Lanka hindou, un genre de rite de virilité où les jeunes hommes, parce que ce ne sont que des jeunes hommes ici, viennent à assumer ce rôle de protecteur de l'élame Tamul. Et jusqu'à un certain point, ils venaient avant 2007, avant 2009, la fin de cette guerre civile, à réitérer leur engagement personnel vis-à-vis cette lutte pour la création et la libération dans leur discours d'un élame Tamul. Quelques photos ici de cette suspension à Valmorin, qui est un temple à l'extérieur de Montréal. Et là, je voudrais vous amener dans un lieu totalement différent, c'est-à-dire l'anniversaire de Prabhakaran, la dernière célébration de cette anniversaire en 2006 à Montréal au Outremont High School où il y avait la présence à ce moment-là du ministre de la Justice canadien, libéral à l'époque, Erwin Cutler. C'est l'année avant que les Tigres Tamuls soient déclarés une organisation terroriste. C'est une présence qui est extrêmement significative pour les Tamuls Sri-Lankais. Ça se passait comme vous disiez tout à l'heure dans le Outremont High School. C'était en deux parties. La première partie était dans l'auditorium où on avait la reproduction presque simultanée, c'était différé en raison du décalage horaire, d'un discours en Tamul de Prabhakaran lui-même, toujours vivant à l'époque. Et la deuxième partie se passait dans le gymnase du High School où on avait reconstitué un genre de cimetière Tamul avec des tombes en styrofoam mais sur celle-ci les photos des gens qui étaient enterrés et c'était toujours des défunts, en fait, des enfants, des frères, des sœurs, des cousines, des cousins de gens qui habitaient de Tamul Sri-Lankais plutôt, qui habitaient Montréal. Alors, ici, trois questions pour vous. Quel pays a plusieurs cimetières hors de ses frontières nationales? Des questions, si vous me permettez, j'y réponds rapidement parce que le temps nous manque. C'est des cimetières militaires américains en Europe suite à la première guerre, la deuxième guerre. Ici, une photo du cimetière Notre-Dame des Neiges ici à Montréal. Que fait-on du corps des hindous généralement? Suite à la mort, on ne les enterre pas. Ils sont incinérés, il y a une crémation qui prend place. Sauf quelques individus bien particuliers et qui sont-ils? Ceux qu'on enterre, qu'on vient à inumer, ce sont les saints, les gens qui, aux yeux de la population, auraient atteint la moksha, un état de libération. Alors, on a la tombe d'Aurobindo, il y a également la tombe de Manandamayi dans le nord de l'Inde. Alors, ça devient des lieux de pèlerinage. Alors, je nous ramène ici, ici, on a une photo du cimetière des martyrs qui sont morts et c'est un cimetière à Jafna. Que vient-on dire par l'inhumation de ces martyrs tamouls hindous, je souligne, hindous, morts au combat? C'est que ces gens sont morts pour une cause et cette cause, ce n'est plus l'idéal qui est à atteindre, c'est la libération de l'élan tamoul qui est mis sur un même niveau jusqu'à un certain point, qui est mis sur un pédestal qui est comparable à l'atteinte de la moksha ou de la libération. Alors, c'est comme si ces soldats morts au combat ou ces martyrs, plutôt pour utiliser chahid en Indie, on va prendre les termes ici, c'est qu'on vient à les, vraiment, se les mettre sur un pédestal et de reproduire ces tombes symboliquement à Montréal, on vient à mobiliser également l'imaginaire collectif des tamouls hindous montréalais ici, dans un objectif bien entendu de les mobiliser pour la cause, mais une mobilisation qui s'exprime de différentes façons, d'une part avec un soutien financier pour le soutien de cette lutte pour la création d'un élan tamoul, mais également une mobilisation qui est affective parce que c'est venu chercher les gens dans leur trip quand on est passé de l'auditorium au gymnase, c'était incroyable de sentir la peine qu'il y avait et comment toute cette rhétorique jusqu'à un certain point venait à se manifester à un niveau affectif. Alors, ce qu'on voit ici avec ces deux exemples du Cavadis et de cette reproduction des cimetières jusqu'à un certain point, c'est une articulation entre le rite et le mythe et comment tout ça est articulé vis-à-vis une dimension politique et contemporaine à travers cette pratique corporelle qu'est le Cavadis, mais également à travers ce rite mémoriel d'inhumation plutôt qui a été reproduit à l'intérieur de cet anniversaire dans le High School d'Outremont. Alors, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre attention et là-dessus, je vais renommer la parole à Karine Vex. Merci, Karine. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation très intéressante, passionnante. J'en profite tout de suite pour te remercier de ta participation et de toute ton inspiration que tu as mis dans l'organisation de la séries de conférences. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, notre dernier orateur, ça va être notre invité, Mathieu Clévé-Rolas, alors Mathieu est arrivé de France hier, donc on s'enligne vers peut-être un vrai déconfinement plus permanent. Mathieu est directeur de recherche au CNRS et membre du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud. Il est technologue, spécialiste de l'Hindouïs et bien sûr, il a diverses publications. J'aimerais en souligner plus particulièrement deux récentes. D'abord, une monographie « Quand l'hindouisme est créole, indianité et plantation à l'île Morish » paru en 2017. Et un ouvrage collectif « Territoires du religieux dans les mondes indiens, parcourir, mettre en scène, franchir » paru en 2016. Les deux ouvrages ont été publiés aux éditions des Hautes études en sciences sociales. Alors, bienvenue et au plaisir de t'écouter. Merci bien. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là parmi vous et en personne. Ça fait plaisir et je suis au cœur. J'ai un petit peu modifié ce qui était prévu que je fasse, mais je crois qu'on va s'y retrouver au moins dans la discussion après coup. Je vais partir en fait d'échanges que j'ai eus avec notre collègue Anouk Karsignol qui est intervenu dans ce cycle récemment. Et quand je discutais avec Anouk, quand je contestais en fait souvent la pertinence de la catégorie diaspora, de façon un petit peu générale, elle souligna souvent avec beaucoup de sagesse qu'en fait il s'agit surtout de préciser du point de vue dont on parle est-ce qu'on étudie les communautés d'origine indienne à Maurice, est-ce qu'on les étudie aux États-Unis et si on les étudie à Maurice, est-ce qu'on étudie les plantations, les villages ou est-ce qu'on étudie les cercles plutôt et les milieux d'élite. Donc à partir de cette objection d'Anouk, je propose ici de présenter mon point de vue qui est celui d'un ethnologue de l'hindouisme particulièrement concentré sur des pratiques populaires et celle des communautés d'engagés. Plutôt que de focaliser sur le lien avec l'Inde, je vais exposer ici les modalités de l'ancrage de l'hindouisme et de l'ancrage aussi des communautés de façon plus large dans des territoires non-indiens. Et je vais me fonder sur une présentation assez succincte mais de deux cas d'études. Le premier, c'est celui d'un temple tamoul à l'île Maurice qui illustre à mes yeux l'ancrage réussi justement de l'hindouisme à Maurice, loin de tout lien avec l'Inde. Et le second cas d'étude est celui d'une communauté hindoue tamoul buyanienne à New York qui cumule en fait l'engagisme comme mode de migration et la migration contemporaine ce qui illustre assez vite et assez bien à mon avis à quel point le lien à l'Inde peut être complexe et évolutif. Et je conclurai sur une discussion des précautions que je trouve nécessaires quand on discute de la diaspora comme objet comme terme et comme catégorie. Alors mon premier cas sur un temple tamoul de l'île Maurice. Donc l'île Maurice est une jeune nation indépendante depuis 1968 qui a été fondée sur l'esclavage et sur l'engagisme. L'engagisme qui a vu un demi-million de travailleurs indiens débarquer entre 1837 et 1910 pour remplacer les esclaves dans la canne à sucre après la boulogne de l'évolution de l'esclavage. Au sud de l'île Maurice se trouve un temple tamoul qui s'appelle le temple de camp diable du camp de résidence où résidaient justement les engagés et qui est un des temples les plus renommés de l'île et est dédié à la déesse à Matouké. Le récit de fondation de ce temple m'intéresse particulièrement. Il renvoie au fait au tout début de l'engagisme voilà 150 ans dit-on au cœur d'une propriété sucrière qui s'appelait Britannia. Une part importante du travail des engagés dans la canne à sucre consistait à débarrasser des champs de cannes justement des pierres qui encombraient les champs dans ce travail une des pierres s'est avérée impossible à soulever preuve qu'elle était une apparition divine. Même le planteur ne parvient pas à soulever cette pierre ce qui n'empêche pas ce planteur de récuser la qualité divine de la pierre et donc de refuser au laboureur hindou l'autorisation d'ériger ici un hôtel à la déesse qui a été automatiquement identifié derrière la pierre apparue par miracle. Le planteur va même jusqu'à donner un coup de pied à la pierre ce qui fait qu'automatiquement il voit son pied pourrir jusqu'à ce qu'il se résolve à autoriser finalement l'érection d'un temple à financer ce temple et à lui-même rendre un culte à ce temple ce qui finira par guérir son pied. Ainsi la déesse hindoue a exigé et obtenu une place de prière c'est-à-dire le terme créole pour un lieu de culte au cœur même de la plantation tout se passe dans la négociation entre le planteur catholique et les laboureurs hindous non sans conflit ce qui reflète la réalité de relations de pouvoir entre interdépendance et hiérarchie et le planteur catholique au départ sacrilège qu'il donne un coup de pied à la pierre devient le sacrifiant chef du temple hindoue il est le financeur et à ce titre le bénéficiaire des fruits de l'action rituelle cet épisode du planteur contraint par la déesse hindoue donc cette fondation conflictuelle à la base tend aujourd'hui à être expurgé des récits pour mieux souligner la coopération harmonieuse entre le planteur et les laboureurs ainsi dit-on à l'entrée du sanctuaire une plaque commémorant la rénovation du temple en 2002 et on y lit les remerciements pour et aujourd'hui de fait le temple bénéficie d'infrastructures assez uniques à Nile-Maurice financées par l'État une large allée asphaltée un parking des panneaux indicateurs etc et on mentionne le district council et plusieurs ministères qui ont participé et compris financièrement aux différentes rénovations et aménagements du temple le temple a été rénové sous une apparence dravidienne selon la terminologie locale c'est-à-dire avec une tour Gopuram multicolore chargée de sculptures mais il reste dédié à une divinité populaire d'abord renommée pour ses vertus thérapeutiques alors c'est vrai que l'iconographie à la base qui était féroce c'est-à-dire une pierre noire brute avec des yeux rouges une grimace et des crocs c'est une iconographie qui cristallisait vraiment l'incompréhension et la crainte des non-hindous en particulier a été remplacée cette iconographie par une forme plus apesée avec un visage aux couleurs pastels et la grimace s'est transformée en un quasi sourire le temple illustre pour moi l'ancrage réussi de l'hindouisme en terre mauricienne en parallèle de l'histoire de la plantation à Maurice mais il va plus loin il témoigne selon moi de l'intégration de l'hindouisme à la société mauricienne plurielle contemporaine je m'explique chaque année au début du mois de juin l'ouverture de la saison de la coupe de la canne à Maurice est célébrée dans ce temple de camp diable en grande pompe participe à cette cérémonie hindoue les plus hautes autorités de l'état mauricien séculier ainsi qu'un haut responsable de l'usine sucrière en 2019 par exemple le premier ministre Pravin Jagannath endosse le rôle de sacrifiant symbolisé par le tissu orange dont le prêtre lui entoure la tête dès son arrivée le premier ministre donc qui est un hindou Boshpuri donc issu du nord de l'Inde et le planteur qui est un blanc catholique sont au premier rang des célébrants sous les regards de la chaîne de télévision nationale ils ont le front orné de sindou et de cendres en signe de la bénédiction d'Amatouké qu'ils reçoivent en effectuant la salutation rituelle hindoue les pommes jointes alors les médias retiennent la capacité de la cérémonie à rassembler toutes les communautés de l'île et il souligne les préoccupations d'abord économiques des prières il s'agit d'assurer la prospérité une bonne récolte nationale mais l'un des officiers du temple lui retient la dimension propitiatoire du rituel il s'agit selon lui surtout d'assurer la protection de la déesse qui évitera les accidents aux différents laboureurs tout au long de la récolte l'industrie sucrière est un secteur historiquement lié à l'identité mauricienne et qui reste à ce titre au cœur de tous les débats politiques et électoraux les enjeux électoraux à Maurice ici on assiste à une situation assez exemplaire les travailleurs de la canne les planteurs et les plus hautes autorités de l'état mauricien se retrouvent pour confier la prospérité nationale au bon soin d'une divinité tamoule populaire ce qui sanctionne l'évolution historique de l'hindouisme dans la société mauricienne qui était d'abord simplement toléré puis cet hindouisme populaire une fois de plus issu des villages indiens s'est intégré à la pluralité aux contraintes aux relations de pouvoir de la plantation et aujourd'hui on peut dire qu'il jouit d'un statut d'interlocuteur incontournable de l'état mauricien séculier une sorte de religion officieuse de l'industrie sucrière c'était donc mon premier cas d'étude qui tendait à montrer l'ancrage réussi de l'hindouisme hors de l'Inde mon deuxième cas d'étude nous amène à New York dans une communauté de doubles migrants hindous guyaniens donc première vague migratoire c'est l'engagisme qui amène les indiens de l'Inde au Guyana au XIXe siècle sur le même modèle qu'à Maurice et la seconde vague c'est quand les guyaniens émigrent en Amérique du Nord surtout à New York mais aussi à Toronto dans les années 1980-1990 et je m'intéresse à une sous-communauté regroupée autour d'une tradition dévotionnelle qui s'appelle madrassi envoyée au culte de la déesse hindoue tamoul une fois de plus commune cet hindouisme new-yorkais se déploie comme un manuscrit palimpseste dans lequel chaque strate d'écriture l'Inde le Guyana New York peut être effacée par la suivante ou intimement reliée ou redécouverte après avoir été oubliée l'ethnographie des rituels montre la pertinence du palimpseste comme outil descriptif de l'ensemble des vecteurs identitaires notamment de tous les marqueurs de l'actualisation mais je n'aurai pas trop le temps d'en parler on va commencer par l'exemple des vêtements il y a quelque chose de l'ordre de la diversité ou de la polyphonie dans les temples les femmes sont habillées de vêtements indiens en Sarie Panjabi ou de longues juges caribéennes avec des t-shirts on peut aller plus loin et l'analogie du palimpseste devient frappante lorsque les officiers quittent leurs jeans et surimposent à leur dhoti qui pourrait être la strate indienne le foulard de tissu madras à carreaux jaune et rouge typique des cultes madrassis enfin la plupart des officiers mais aussi de nombreux dévots portent un t-shirt frappé du nom du logo et de l'adresse du temple ancrant donc les tenues dans le contexte et la topographie new-yorkaises les langues également offrent un second exemple de vecteur identitaire classique que les cultes madrassis déclinent à New York sous la forme du palimpseste ou de la polyphonie on entend de l'anglais on entend un tout petit peu de tamoul mais pas beaucoup et également d'autres langues indiennes ou non et surtout du créole l'usage de ces langues multiples est illustré par une série de salutations par laquelle certains ouvrent leur discours ils commencent par vanakam salam sitaram good morning namaskar s'ajoute une terminologie créole qui est donc omniprésente et qui en dialogue permanent avec des référents anglophones et chrétiens le temple et la church la puja et un service chaque dimanche alterne des prayers et des sermons et il est intéressant de voir que seuls des termes anglais sont utilisés pour qualifier l'expérience de possession qui est centrale à ces cultes on dit que le prêtre invoque la divinité invokes le médium joue ou manifeste la divinité to play the mother to manifest the mother he vibrate et il attrape la puissance catches shakti il y a quelques termes en hindi mais le plus utilisé est le jandi c'est une perche de bambou support d'un drapeau spécifique pour chaque divinité mais ce qui est intéressant c'est que derrière ce terme hindi les jandi sont explicitement associés au contexte caribéen où les perches se trouvent derrière chaque maison qui signale des habitants hindous devant chaque maison signalant des habitants hindous et c'est une pratique d'identification qui a été exportée à New York où les drapeaux cultuels donc s'ajoutent souvent aux drapeaux états-uniens qu'on va trouver sur la façade des logements l'image du palimpsest capture la complexité des enjeux identitaires diasporiques on y perd la matrice exclusive c'est-à-dire l'Inde pour valoriser de multiples strates qui se font écho les unes les autres chacune étant plus ou moins mise en avant selon les interlocuteurs et les contextes des locutions le palimpsest renvoie aussi à un focus sur les conditions historiques de chaque migration langagisme ou la migration contemporaine sur les dimensions subies ou réappropriées bref sur l'histoire sociale et politique qui me semble un nécessaire contrepoids au focus ethnique des diaspora studies ainsi ainsi les madrassistes définissent pas comme une communauté ethnique ils s'affranchissent même volontiers des frontières identitaires ordinaires mais comme une tradition historiquement discriminée et même doublement discriminée d'une part par les autorités coloniales qui ont vu de la barbarie et non de la religion dans leurs pratiques puisque ce sont des pratiques autour de la trans en particulier et du sacrifice animal mais également discriminée par les orthodoxies hindous qui ont emboîté le pas du discours colonial et qui ont critiqué le fait que les madrassis étaient ouverts aux non-hindous voire aux non-indiens et qui ont critiqué la dimension populaire des rituels donc l'Inde reste un référent d'authenticité pour les madrassis à New York mais ces madrassis se posent en fait la même question que nous autres anthropologues on se pose c'est-à-dire quelle est l'Inde qui est ce référent d'authenticité pour eux c'est clairement pas celle des hauts de caste et de l'orthodoxisation qu'ils identifient comme leurs oppresseurs historiques même si lorsqu'ils côtoient cette Inde à New York puisque cette Inde de hauts de caste brahmane existe à New York ils ne ferment pas la porte à la négociation puisqu'ils invitent des officiers brahmanes pour réaliser une partie de leur rite dans leur temple ou ils savent inviter aussi les plus grands responsables orthodoxes des temples comme celui de Ganesh à Flushing pour leur parade ou leur propre cérémonie donc ce cas des madrassis à New York illustre pour moi combien le lien qu'entretient une communauté hindoue avec l'Inde qu'il soit concret ou qu'il soit sentimental peut être pour le moins complexe je vais essayer de poursuivre rapidement sur ma troisième partie les quelques précautions que je trouve nécessaire dans l'emploi du terme ou de la catégorie diaspora diaspora indienne on l'a vu récemment notamment avec l'intervention de Pierre-Yves au début de ce cycle l'orthodoxie hindoue pose qu'on ne saurait être hindou en dehors de l'Inde les deux cas présentés ici contestent frontalement cette impossibilité de l'hindouisme de s'exporter on voit qu'un hindouisme populaire est parfaitement capable de se développer hors de l'Inde de façon autonome il est parfaitement capable de s'adapter aux structures locales qui pourtant peuvent être très complexes très spécifiques voire très violentes comme c'est le cas de la plantation colonienne et on ajoutera que l'adaptation a été parfois très réussi à l'opposé donc des topos de la perte du trauma et de la nostalgie vers lesquels la catégorie diaspora tend parfois à nous entraîner donc ces deux cas d'études me mènent à proposer un certain nombre de précautions que je vais essayer d'égrainer sans trop passer de temps je passe rapidement sur la dimension démographique et historique à Maurice par exemple les descendants d'engagés sont majoritaires depuis plus de 150 ans dans la population ils jouissent en plus d'une hégémonie politique et culturelle au moins depuis l'indépendance c'est-à-dire 60 ans maintenant dans une nation donc indépendante donc on peut se poser la question combien de générations faut-il pour se percevoir pour être perçu et pour être étudié parce que c'est aussi notre rôle comme mauricien c'est-à-dire sans préfixe ethnique sans être associé à une diaspora je passe également sur le risque d'essentialisation à mon avis assez important puisque finalement il est clair qu'il n'appartient un diaspora que celui qui est d'origine indienne or être d'origine indienne est quelque chose de passivie donc ça a déterminé dans l'île Maurice créole depuis sa fondation je passe encore sur le risque derrière le focus diaspora d'invisibiliser la centralité des ressorts locaux l'histoire de langagisme les structures de la plantation créole la politique multiculturelle mauricienne depuis l'indépendance bref toute dynamique locale cruciale que le focus diaspora tend à un peu diluer en recentrant sur le seul lien anal je vais essayer de m'arrêter un instant sur autre chose c'est-à-dire le risque politique derrière la qualification des communautés indomorriciennes de diaspora d'un côté la catégorie diaspora rejoint les rhétoriques homogénéisantes et la stratégie soft power de l'état indien ce qui partant d'Indudva impose la vigilance de part focaliser sur le lien avec l'Inde est indispensable d'une relecture élitiste de l'indianité populaire des ancêtres engagés je vais prendre deux exemples rapidement le premier est le topos de Kalapanis incarnation conceptuelle du lien à l'Inde ou de la rupture mais ça revient en fait au lieu l'insistance sur la soi-disant incompatibilité idéologique des hindous avec la traversée des mers n'est compréhensible à Maurice que dans le cadre d'une double rhétorique identitaire à l'adresse des communautés non-hindou et non-indiennes d'une part ce topos rejoint de Kalapani rejoint parfois une sorte de concurrence des victimes c'est-à-dire il s'agit de valoriser un trauma comparable à celui du passage du milieu qui était subi par les esclaves d'autre part il y a inventé aux ancêtres engagés une ascendance d'élite puisque focalisé sur l'hypersusceptibilité à la pollution rituelle qui justifie le trauma de Kalapani répète les vieux démons de l'indologie c'est-à-dire prendre l'orthodoxie hindoue pour l'entièreté de l'indianité c'est-à-dire invisibiliser tous ceux qui n'étaient pas concernés par ce trauma par la susceptibilité rituelle c'est-à-dire les bascastes les musulmans les tribaux et peut-être même les femmes c'est-à-dire en gros l'immense majorité quand même désengagée et certains chercheurs vont même récemment jusqu'à souligner le rôle possible des autorités coloniales dans l'invention du trauma de Kalapani ou dans la construction de ce trauma second exemple de relecture élitiste des communautés issues d'engagés qui seraient liées à la centralité du lien à l'Inde au fait de mettre au centre de notre affection le lien à l'Inde le mythe de Ram on n'est pas surpris que le Ramayana ou plutôt ses versions vernaculaires d'ailleurs est résonné au cœur des populations engagées le mythe d'un roi hindou forcé à l'exil et qui finit par réinstaller victorieusement le pouvoir hindou ne pouvait qu'offrir une parabole valorisante et rassurante aux populations engagées mais le mythe est une chose la religiosité en est une autre et l'inclusion qui est beaucoup plus récente telle on parle de quelques dizaines d'années des divinités liées au Ramayana c'est-à-dire surtout au Ram Sita Lachman dans les temples mauriciens cette inclusion relévaient d'un bouleversement du panthéon des engagés voire d'un renversement sociologique majeur les divinités d'hindouisme indien villageois importées à Maurice par les ancêtres engagés étaient des déos féroces à l'image du Kali qui exigeaient des pratiques dévotionnelles populaires comme le sacrifice animal une prêtrise non-brahmane avec un rôle central des femmes auquel les cultes du très brahmanique Ram sont radicalement étrangers que les communautés descendantes engagées se brahmanisent s'orthodoxisent est certain et ça doit être étudié ça peut être compris sur le même modèle que la sanscrétisation des bascastes en Inde même ou ça peut être compris parce que dans la logique hindoue les divinités évoluent parce que les divinités brahmaniques par exemple de l'opulence comme Lakshmi ou de l'éducation comme Sarasvati sont plus en phase avec ce que sont les communautés indo-mauriciennes aujourd'hui avec leur évolution socio-économique ils ont des prières dont les objets sont plutôt justement l'opulence ou la réussite d'un déesse populaire ce à quoi les déesses populaires peuvent accéder c'est-à-dire on va dire guérir de la variole c'est plus vraiment l'objet du jour donc on peut comprendre qu'il y a une évolution reste qu'à travers l'invention d'une ascendance d'élite aux ancêtres engagés le récit identitaire décréolise l'hindouisme local c'est-à-dire que dans le même temps ça purifie l'hindouisme local de dimensions partagées jadis avec les autres communautés on élimine la langue créole dans le culte et les rituels essentiellement votifs thérapeutiques qui étaient partagés jadis se retrouvent de plus en plus marginalisés ainsi focalisés sur le lien à l'Inde dans le contexte multiculturel mauricien revient à invisibiliser l'histoire créole locale et peut-être à terme faire le jeu du communautarisme local donc à partir je conclue très rapidement à partir de ces deux cas d'études ethnographiques portant sur l'hindouisme de communautés issues de langagisme je suis assez enclin à resserrer l'étude sur les contextes historiques spécifiques à chaque communauté d'origine indienne avec les guillemets qui s'imposent sur le contexte de la migration sur le contexte d'installation au contexte de la plantation par exemple sur la sociologie des acteurs concernés sur les dynamiques de créolisation qui ont qui ont eu lieu qui ont encadré l'ancrage et qui ont encadré toute l'évolution des communautés dont on parle en d'autres termes s'il faut parler d'histoire connectée et je crois que c'est le cas c'est sans doute en référence au lien entre Inde et pays d'installation mais c'est surtout d'après moi parce que l'engagisme est une histoire connectée en tant que telle c'est une histoire impériale c'est une histoire du capitalisme c'est une histoire de la mondialisation c'est une histoire de vaste déplacement de main d'oeuvre qui dépasse de beaucoup le seul lien entre l'Inde et les pays merci beaucoup pour cette présentation très intéressante mais aussi ces réflexions essentielles sur le concept des diasporas alors on va avoir le temps de faire une belle période de questions on a jusqu'à deux heures donc à peu près une demi-heure je voulais mentionner que si vous ne souhaitez pas être vus le mieux c'est de poser la question dans le clavardage on va prendre les questions dans le clavardage et aussi je voudrais mentionner et remercier Émeraude Lapointe notre assistante qui a été présente et assurée un suivi très professionnel pendant toute la série de conférences de cet hiver alors est-ce qu'il y a des questions oui Pierre-Yves pardon merci j'ai activé mon micro pardon vous m'entendez bien j'espère que vous m'entendez bien normalement c'est ok merci beaucoup Mathieu et Mathieu pour ces deux présentations très assez différentes mais on est évidemment au cœur du sujet merci beaucoup pour ces présentations on est vraiment très très riches en fait je me pose deux questions en écoutant chacun d'entre vous donc j'aurais une question pour chacun si vous me permettez la première question Mathieu Boisvert donc ce serait sur ton intervention concernant les tamouls sri-lankais à Montréal et en particulier l'anniversaire de Prabhakaran je me posais la question de la donc maintenant que Prabhakaran est décédé je sais qu'à Bordeaux en France où je suis basé on commence à célébrer l'anniversaire en disant ce qu'on appelle le jour des martyrs c'est au mois de novembre donc tous les ans il y a un rituel tous les tamouls de Bordeaux et je crois que c'est aussi le cas à Paris se réunissent pour célébrer enfin célébrer c'est un ils sont tous habillés en noir c'est un moment de deuil tous ces martyrs qui sont morts pour la cause tamouls et je me demandais si c'était également le cas à Montréal tant d'années après la mort de Prabhakaran j'imagine que oui et dans quelle mesure le fait religieux enfin si oui dans quelle mesure le religieux est-ce que c'est ritualisé parce que j'avais l'impression que cette cérémonie je me demande si elles sont plutôt martiales militaires et un peu un peu laïques ou si au contraire on voit du religieux à Bordeaux il y a peu de religieux on a l'une des cierges et voilà je me demandais comment ça se passait à Montréal qui est un grand lieu de la diaspora trilankaise ce que tu en pensais et puis ma deuxième question elle est pour Mathieu Claveyrolas c'est par rapport aux deux processus que tu as décrits à Maurice et à New York et je me demandais si les processus que tu as observés sur ces deux terrains tu les as observés dans l'autre terrain c'est-à-dire est-ce que la figure du palimpseste tu l'observes à Maurice par exemple et est-ce que ces mythes fondateurs mauriciens enfin mauricianisés tu peux les retrouver à New York est-ce que tu retrouves des mythes fondateurs qui sont américanisés qui expliquent le réancrage local de l'hindouisme donc voilà en gros ma question c'est est-ce que ces deux processus tu les retrouves dans ces deux terrains post-engagisme en tout cas vraiment merci à tous les deux c'était vraiment passionnant et c'est encore un plaisir de vous entendre merci merci beaucoup Pierre-Yves pour ta question malheureusement je vais répondre très brièvement et j'ai pas vraiment de réponse claire à te donner parce que Prabhakaran a été tué en 2009 mais dès 2007 en raison parce que le gouvernement canadien a déclaré le LTTE comme une organisation terroriste au Canada toutes célébrations qui étaient en lien avec le LTTE avec Prabhakaran avec ces martyrs dont tu parles ont été déclarées illégales alors s'il y a et ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu des célébrations une célébration quelconque annuelle mais celles-ci ont dû être effectuées de façon très discrète et je n'ai pas eu vent de celles-ci tout ça s'est produit s'il y en a eu ça s'est fait de façon de façon pas illicite mais de de façon cachée je dirais alors malheureusement je peux pas je peux pas en discuter de discuter mais je te retournerai jusqu'à un certain point la question c'est-à-dire qu'en territoire français puisque ces célébrations sont ouvertes semblent ouvertes il me semblerait que le LTTE n'est pas reconnu comme une organisation terroriste ou que ces célébrations ne sont pas touchées par ceci alors du coup merci merci je comprends que tu me retournes la question je me permets de répondre donc je sais pas effectivement quelle la position de la France vis-à-vis des LTTE il me semblait moi aussi que les tigres otamoules avaient été reconnus comme organisation terroriste et notamment par la France je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui peut-être que ça a changé je suis pas sûr mais je suis pas étonné de ce que tu me dis au Canada je suis un peu surpris parce que comme ça se célébrait à Bordeaux je pensais qu'à Montréal ce serait encore plus présent mais cela dit c'est logique ce que tu évoques et je suis ce qui me surprend c'est de voir que dans une petite ville comme Bordeaux ça se développe alors que la communauté est très faible c'est une trentaine de familles et en tout cas je l'ai vu au mois de novembre pour la première fois ça fait 4 ans qu'ils le font à Bordeaux et donc c'est encore très balbutiant il n'y a pas grand monde mais en tout cas c'est pas clandestin du tout si je peux me permettre avant de passer la parole à Mathieu c'est qu'à partir de 2007 ou en fait en 2006 ça a été vraiment la dernière célébration publique de l'anniversaire de Prabhakaran parce que l'année suivante les TTE ont été mis sur la liste d'organisations terroristes alors ils n'ont pas ils n'ont pas eu droit d'avoir de célébration ouvertement publique merci beaucoup en tous les cas c'est très clair merci c'est intéressant merci Pierre-Yves pour la question je crois que je vais légèrement embouter en touche je m'en excuse j'aime beaucoup la question que tu poses sur la réciprocité des problèmes que je pose est-ce que le palimpsest se retrouve à Maurice je vais essayer d'y répondre rapidement je trouve qu'il n'y a pas tellement de palimpsest à Maurice on est plus dans une logique de dialectique entre l'indianité et la créolité donc c'est un petit peu différent il y a des référents indiens comme tu le sais parfaitement qui sont très forts et en même temps il y a des dynamiques créoles qui interagissent avec eux et on ne peut comprendre l'un qu'en rapport avec l'autre ça ne va pas jusqu'à cette configuration new-yorkaise où je trouve que le palimpsest est évidemment beaucoup plus évident beaucoup plus fort peut-être parce qu'il y a une couche supplémentaire et qu'à partir de trois couches c'est-à-dire l'Inde le Guyana et New York ce genre de 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 ce qui se passe peut être plus plus approprié que quand il y a deux référents juste l'Inde et Maurice il n'y a pas à ma connaissance mais je suis juste au début de l'affaire de mythes fondateurs à New York je n'en ai pas entendu donc on a plutôt affaire à des temples qui sont des temples reliés au temple guyanien donc des temples fils ou filles de temples guyaniens qui ont été fondés par des gourous qui ont émigré ou pas à New York mais en tout cas la création des temples à New York se passe plutôt sur ce modèle-là que sur le modèle d'une fondation miraculeuse à ma connaissance juste ce qui m'a semblé très intéressant dans ce que tu disais c'est que ça m'a rappelé quelque chose de l'ordre de l'anecdote mais qui montre bien la circulation quand même dans la diaspora des choses qui peuvent t'intéresser c'est que quand je suis arrivé et que j'ai commencé mon terrain à Maurice mes interlocuteurs en particulier qui étaient investis dans l'hindouisme des prêtres étaient très intéressés par le fait que j'ai fait des études à Benares centre de l'orthodoxie hindoue à leurs yeux avec un certain prestige et ils étaient très intéressés pour savoir comment se passaient les choses les rituels etc dans ce centre de l'orthodoxie donc ça devenait une référence pour eux ils étaient intéressés d'échanger avec moi sur ces choses-là or il se trouve qu'à New York quand les interlocuteurs ont connu mon parcours ils étaient très intéressés par ce qui se passait à Maurice et c'est donc là on a une autre style de palimpsest c'est-à-dire que je servais un peu de référence par rapport en particulier à ce qui se passe dans les temples tamoun mauriciens en particulier au niveau des marches sur le feu qui ne se pratiquent pas à New York et qu'ils ont tous vu sur YouTube ou sur les réseaux en général et ils étaient très intéressés par ma connaissance de l'hindouisme mauricien ils ne m'ont posé absolument aucune question sur ma connaissance de l'hindouisme de Benares donc on a affaire à des circulations qui dépendent vraiment des interlocutions et des acteurs donc ta question m'a un peu fait penser à ça je suis désolé de ne pas y répondre plus directement mais je vais y réfléchir il y a des choses merci oui David oui bonjour oui j'ai une question en fait à Mathieu et à Mathieu donc qui est similaire puisqu'il s'agit de je voulais savoir par rapport à l'échelle de temps de construction des temples donc du côté des canadiens d'origine silencaise tu as dit Mathieu qu'ils avaient au bout d'un certain temps construit leur propre propre temple pour savoir quelle échelle de temps cela a été et par rapport à Mathieu Claverolas la même question au sujet de la communauté new-yorkaise qui venait donc de Guiana combien il lui a fallu de temps pour construire son propre temple c'est juste un peu avoir une espèce de repère pas forcément précis mais approximatif quoi bon alors rapidement David merci pour la question les premiers tamous du Sri Lanka arrivent à Montréal vers 1986 ils fréquentent le Hindu Mission sur la rue Belchaf qui est un temple qui dessert une une panoplie je dirais d'origine ou d'hindous d'origine multiple du nord de l'Inde essentiellement mais pas exclusivement et à partir de 1999 ils vont acquérir un terrain à dollars des ormeaux pour la construction future du temple et au début c'est un petit c'est dans le garage qu'ils ont un tout petit temple et ils utilisent graduellement cette période pour ramasser encore plus d'argent pour accomplir la construction du temple qui va se terminer vers 2000 2004 2005 si je ne m'abuse pour une inauguration en 2006 le temple de Morgane à dollars des ormeaux alors c'est sur une période à peu près de 15 ans et c'est important de se rappeler ici qu'à l'origine en 1986 c'est essentiellement une population de réfugiés qui arrivent à Montréal avec peu de moyens et graduellement cette population s'installe économiquement également mais c'est ici une mobilisation de la part de la communauté tamo-chir-lankaise qui est substantielle en termes d'investissement financier pour la construction de ce temple qui a coûté plusieurs millions de dollars c'est une somme colossale qui a été investie là-dedans oui merci David la situation est un peu différente à New York d'une part les Guyaniens qui sont arrivés à New York disposaient de temples d'autres communautés hindous qui étaient installées à New York depuis un moment donc ils sont arrivés ils avaient toujours un lieu pour mener leur culte et certains rituels pour ce qui est de la sous-communauté qui m'intéresse particulièrement c'est-à-dire les Guyaniens madrassis donc c'est pas du tout l'entièreté des Guyaniens ils en sont à la phase intervédiaire je ne doute pas que ça finisse par construire des temples pour l'instant ils ont une quarantaine de temples dans Queens seulement et probablement une vingtaine aussi à Brooklyn qui sont des temples qui sont encore moyennement officiels qui sont dans des garages ou des driveways qui sont des temples qui sont fondés par un individu en général chez lui ou en bordure de sa propriété et qui n'ont pas encore un statut officiel de temple ce qui pose un certain nombre de problèmes légaux mais pour l'instant dans le contexte états-unien ça fonctionne avec une tolérance quelques amendes de temps en temps puisque c'est pas spécialement caché non plus mais on est à une phase intermédiaire entre le culte purement domestique ou alors dans un temple qui n'est pas fait pour sa communauté propre et la création de ce temple officiel qui serait j'imagine un bâtiment architectural et qui ne saurait tarder pour l'instant on est dans une étape intermédiaire de la templéisation comme disait Martin Bowman de l'hindouisme à New York merci beaucoup Clérin c'est une question merci à tous les deux pour les présentations j'avais une question plus spécifique pour Mathieu Claverrolas donc aux Etats-Unis il y a leur nom m'échappe présentement mais il y a des associations j'ai envie de dire presque pan-hindou de défense des intérêts des hindous aux Etats-Unis qui se concentrent sur ce qui se dit se fait et qui interviennent par exemple pour protester quand l'iconographie des dieux et des es c'était utilisé sur certains objets donc ce genre de causes-là et je me demandais quels étaient les rapports entre cette communauté guyanaise hindou madrassi et ce type d'association un peu ombrelle qui prennent plusieurs qui défendent des intérêts hindous est-ce qu'ils les ignorent est-ce qu'ils y participent est-ce qu'ils y sont intégrés ou quels sont leurs rapports s'il y en a je suis donc un petit peu au début de l'enquête mais certaines choses me paraissent très claires la première c'est que la communauté guyanienne madrassi est une communauté extrêmement progressiste au sens où c'est elle qui se définit comme ça qui tient à se définir comme ça donc avec un militantisme très actif pour ça va pour le droit des femmes contre quand j'étais c'était contre les lois de l'Alabama par exemple pour prendre l'avortement donc ils publiaient sur leur réseau des protestations et ça va jusqu'aux critiques du Hindouva forcément vraiment assez fort déjà parce qu'ils identifient comme une comme le contraire de leur visée progressiste à eux et ensuite parce qu'ils identifient comme leur oppresseur historique qui n'a de cesse de critiquer leur pratique rituelle sur les réseaux chaque fois qu'ils postent une vision une vidéo de leur pratique il y a systématiquement des commentaires disant que ce n'est pas de l'hindouisme que c'est faire monter à l'hindouisme que de faire ça donc ils sont en conflit permanent de positionnement pour le moins contre ces umbrella organizations ils sont très actifs contre ça c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes leurs associations très militantes et très très présentes sur les réseaux et une de mes hypothèses c'est aussi que le succès de leur sous-communauté de leur tradition culturelle madrassi qui est indéniable à New York et qui explose tient à mon avis à ce positionnement et au fait que je ne suis pas loin d'identifier comme une espèce de backlash de retour de bâton de cette orthodoxisation qui est en partie assez mal perçue c'est-à-dire qu'un certain nombre d'interlocuteurs certes sur le terrain madrassi donc je dois avoir un biais mais exprimer leur leur ras-le-bol leur insuffisance de toujours aller dans des temples où se pratique des et une façon de rentrer en relation avec le divin une façon de prier qui ne leur convient pas qui ne leur suffit pas ou qui ne leur suffit pas dans certains cas qui exigent une ouverture sur ça plus le contexte états-unien qui valorise énormément à la fois l'identification religieuse et communautaire mais en même temps la tolérance l'ouverture le fait qu'on peut venir à ces cultes en étant identifié comme guyanien ou trinidadien d'origine indienne ou d'origine africaine hindou ou catholique ou musulman donc il y a une certaine ouverture qui est prônée qui est mise en avant et qui les met en porte-à-faux par rapport au discours de l'indou peuple Mathieu tu avais une question oui j'aurais une double question pour Mathieu premièrement si tu pouvais dire quelques mots par rapport à l'origine du terme madrassi je pense que dans ta présentation tu as fait référence qu'il y avait une double discrimination d'une part de la part de la présence coloniale et d'autre part de cette orthodoxie hindoue mais il semble également que le terme ce soit a été approprié par les madrassis eux-mêmes elles-mêmes si je peux dire et d'autre part si tu pouvais dire quelques mots sur les raisons de l'émigration hors de Guyane de cette communauté madrassi parce que j'ai l'impression que c'est à l'intérieur d'une époque ou d'un moment assez spécifique dans l'histoire merci Mathieu je commence rapidement par la deuxième question la migration dans les années 1980 des Guyaniens en Amérique du Nord est à l'ère multifactorielle il y a une une tension ethnique entre les afro-guyaniens et les indo-guyaniens qui est visible en partie démographiquement sur les recensements on voit que la part des indos de ceux qui se déclarent comme d'origine indienne est de plus en plus congrue au fur et à mesure des recensements des dernières décennies et ceux qui se déclarent comme hindous également sont de moins en moins nombreux on a dû passer en 30 ans jeudi il faut vérifier mais jeudi à Louche on a dû passer de 45% à 32% à peu près de la population donc ça reste à interpréter mais voilà et puis il y a une ce sont également évidemment des migrations économiques avec un manque d'opportunité au Guyana qui est un pays extrêmement pauvre et extrêmement mal parti après son indépendance à la fin des années 60 qui a créé cette vague d'immigration vague d'immigration extrêmement impressionnante on parle de 150 000 Guyaniens à New York sachant qu'on parle d'un pays qui a 700 000 habitants donc juste à New York on a un cinquième ou un quart de la population pour le contexte Madrasi oui donc Madrasi à l'origine qui vient de Madras donc ça pourrait être un qualificatif ethnique ça n'a jamais été tellement un qualificatif ethnique puisque ça automatiquement très rapidement a été dérogatoire et puis également parce que le culte Madrasi a très tôt semble-t-il intégré d'autres ethnies justement dans sa communauté et dans ses traditions culturelles ce qui a fait que la dimension ethnique du terme n'a jamais été au cœur en fait de l'affaire donc ce qui se passe c'est que le culte Madrasi a survécu malgré la censure coloniale et puis la censure orthodoxe et que maintenant en particulier depuis que le culte s'installe à New York et l'installation à New York est vécue comme une libération comme un affranchissement de ces deux injonctions coloniales et orthodoxes il y a une possibilité un espace pour s'affirmer comme ça faire les contextes états-uniens pour s'affirmer en tant que communauté religieuse donc ils ont pu installer une première parade comme tout le monde a une parade à New York ils ont leur première parade depuis 3-4 ans ils ont des associations etc tout leur militantisme est basé là-dessus et il y a une vraie revendication de se réapproprier ce terme qui leur a été rejeté pendant longtemps comme une critique avec un accompagné d'un discours qui est qu'on fait ce que Black is Beautiful a fait avant nous donc on se réapproprie un terme dérogatoire pour passer de from shame to pride et pour revendiquer notre appartenance madrassi avec ce terme merci beaucoup merci merci oui oui vous pouvez aller monsieur s'il vous plaît That's my question in English. Has anyone studied the phenomenon of temple space sharing in, you know, East Indian communities like, I remember once that the Ramji Temple in Diorosher in Park Extension, that for a while it had also, on some days, alternated with a South Indian temple space. And has anyone studied this, this sort of temple space sharing? And is there, do they remain like the solitude or is there, does something, some connections develop? I don't know where Pierre Yves would have clarification, but I know that in terms of some studies, like Beatrice Halsway, who worked on the Nepalese community, Lod Sampa, d'origine bhutanese, remarquait que cette communauté louait l'espace, justement, une fois par mois, du temple, pas du temple de Ramji sur Diorosher, mais plutôt du Indomitian sur Belshazz. Alors, c'est plutôt des exemples très spécifiques et non pas une étude plus globale. Je ne sais pas si quelqu'un ici aurait plus d'informations à ce sujet. Mathieu? Oui. Oui. Futures ouvrages, à ma connaissance, ont traité de temple space sharing. Il y en a un dont je cherche le nom exact sur Sri Lanka, qui était Bastien. Bref, je peux le retrouver et le communiquer. Pour ce qui est de ce que je vois à Maurice, un certain nombre d'études ont été faites. Ce qui est intéressant, c'est leur inscription dans une évolution aussi appelée le temple sharing a été la norme dès le début dans l'implantation, où on retrouvait à la fois entre hindous, il y avait forcément des boches pouries et des tamouls dans le même espace sculptuel, puisqu'il y en avait un seul donné par l'implantation. Et puis, on trouvait aussi des indiens hindous et des indiens musulmans dans le même espace, avec des cultes partagés. Et puis, au fur et à mesure que les communautés sont sorties de la plantation, se sont installées dans des villages en particulier, ils ont créé un certain nombre de temples avec des scissions identitaires qui ont fait qu'on a créé un temple tamoul et un temple boshpuri, souvent pas loin, et puis un temple tamoul de haut-caste et un temple tamoul de bas-caste. Donc, finalement, les scissions se sont multipliées, donc ça suit l'évolution de ces communautés. Et ça, ça a été un petit peu étudié, oui. Je me souviens, j'ai eu cette expérience bizarre, vous savez, le Bharat Bhavan en Montréal, en Notre-Dame, et un sondage, je suis allé dans ce espace et c'était rentré par des Haitiens, et j'ai eu leur cérémonie, et c'était une expérience intéressante pour moi de voir. Mais ici, si je peux me permettre, Bharat Bhavan, c'est particulier parce que ce n'est pas un organisme officiellement religieux, et il y a également des fonds d'un ministère québécois quelconque, et de par ce financement, il se doit d'être ouvert aux autres communautés aussi, et non pas de desservir exclusivement des communautés sud-asiatiques. Je ne sais pas si Nathalie, tu avais des éléments d'information à apporter par rapport à la question de Douchant. J'avais une question assez similaire, pas forcément concernant l'utilisation d'espaces séparés, mais l'utilisation des espaces en même temps, par exemple dans les contextes de recherche actuels à Singapour et à Paris, j'ai l'impression qu'il y a tant de gens différents dans les temples, qui viennent aux cérémonies normales, ou aussi pour les fêtes plus grandes, et qu'il y a quand même une coprésence, mais en même temps, pas vraiment de partage entre des communautés différentes, avec des histoires de migration différentes, par exemple à Paris, entre les tamous d'origine sri-lankaise, ou bien mauricienne, ou réunionnaise, ou pournichérienne, ou bien à Singapour, c'est un peu pareil, les origines indiennes plus récentes, ou les origines indiennes qui sont là pour beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous avez fait des observations similaires, et est-ce que vous pensez que, et c'est une question pour vous deux en fait, que le contexte urbain de vos deux terrains, à New York et à Montréal, amène à ça aussi ? Mathieu, si tu veux commencer peut-être ? Contexte urbain, je ne sais pas, c'est assez compliqué. Comme je disais, je pense que le contexte villageois, rural ou de plantation, par exemple à Maurice, à l'origine, favorisait le partage, puis c'est plutôt le contexte en dehors de la plantation qui a délimité des lieux qui étaient de moins en moins partagés. À New York, je pense que les lieux se sont tellement multipliés, les lieux de culte hindou suivant les communautés se sont tellement multipliés, que j'imagine que le partage s'en est retrouvé de moins en moins important, jusqu'à, et peut-être que c'est dit à nouveau, je suis dans des hypothèses de recherche, jusqu'à ce qu'il y ait un retour de bâton, et que finalement des temples comme ceux de la communauté qui m'intéresse là, la communauté madrassi, se fassent le porte-drapeau vraiment d'espace qui dépasse ce qui a eu lieu depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire une série de scissions, une série de revendications identitaires où chacun crée son temple, et en même temps, ça se fait dans un cadre d'homogénéisation, où c'est le même hindouisme globalement un peu partout, l'hindouisme un peu hindou d'va, et du coup, peut-être qu'un retour de bâton fait que dans le cadre, peut-être pas urbain, mais dans le cadre new-yorkais, en tout cas d'une multiplicité de communautés, il y a de l'espace pour qu'une communauté se fasse le porte-drapeau d'un dépassement de ces frontières-là, hypothèse de recherche. Une communauté qui est créolisée, et qui est déjà un peu dans une certaine liminarité par rapport à cet hindouisme plus orthodoxe. Exactement. Il est un petit peu passé deux heures, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je pense que ça, on va mettre fin à notre belle rencontre. Merci encore à nos présentateurs. Et puis, Mathieu, est-ce que tu as un petit mot pour la fin de la série? Non, bien, merci Karine, mais merci Mathieu d'avoir partagé cette plateforme avec toi. Puis à tous ceux aussi qui ont participé, il y en a quelques-uns qui sont présents, quelques-unes aujourd'hui. Alors, on va peut-être avoir d'autres séries à l'automne prochain. Alors, on va vous tenir au courant de ces possibilités. Alors, un beau printemps à tous et toutes. C'était un bel été également. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Hanna. Au revoir.